Ça c'est typique des services slicés. Les gauchers font ça à gauche, les droitiers le font à droite. Aïe, 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 aïe. Deux coups droits qui sortent comme ça de 2m50. Et voilà Tcharkassov qui a effacé 3 balles de 5 partout pour McEnroe. 40. 18 heures, 35 minutes, 40 secondes. Aïe, 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 balle de 7. Contrairement à tout à l'heure sur la volée où on l'a vu charger avancer avec la balle, la John McEnroe s'est arrêtée au moment où il a touché la balle. Elle a pris la raquette en charge. C'est la balle qui a dirigé la raquette au lieu du contraire. Et c'est sorti loin dans le couloir. Méfiez-vous de ça quand vous montez au filet. Il faut absolument que la raquette domine la balle et pas l'inverse. Et là c'était un point important pour McEnroe. C'est la balle de 7 à Tcharkassov. Oh c'est super ! Oh que c'est bien ! Magnifique Tcharkassov ! Parce que là on sentait... Au départ c'était Tcharkassov qui avait l'initiative dans l'échange et puis après c'est McEnroe qui a réussi à retourner la situation pour monter. Voilà sur cette montée là. Mais trop courte encore. Trop courte. Alors on a vu Tcharkassov qui n'a pas eu beaucoup à se déplacer. Il était bien. Sur la trajectoire de la balle, ça a facilité son passing shot. Ça met les deux joueurs à une manche partout. Avec John McEnroe qui va entamer les débats. Dans cette troisième match. 20 secondes. 20 secondes. Ho ! 18 heures. Trente sept minutes. Trente secondes. 0. 18 heures. Trente sept minutes. Quarante secondes. Ho ! 22 secondes. Au quatrième stop, il sera exactement 18 heures, 38 minutes. 18 heures, 38 minutes, 10 secondes. 18 heures, 38 minutes, 20 secondes. 18 heures, 38 minutes, 20 secondes. Ah, Giacassoff qui commence à lâcher ses coups et Sergio Pagneri est très inquiet maintenant. Il connaît bien le tennis, c'est une ancienne première série italienne. Il sent que le vent tourne. Il a raison. C'est l'agent de McEnroe en Europe, c'est un Joe Palmieri. C'est pour ça qu'il vient intensément le match de John McEnroe. Il sera exactement 18 heures, 39 minutes. 10 secondes. 18 heures, 39 minutes, 10 secondes. Il y a été sur cette volée amortie qui en plus a touché le filet. Il y a été. Le débat s'anime de plus en plus. Les points deviennent de plus en plus difficiles à gagner. 18 heures, 39 minutes, 40 secondes. L'intensité gagne petit à petit. Le match, les joueurs, le stade, les spectateurs, ça sent de grande chose, Daniel. Je vous sens fébrile, Jean-Paul. Il sera exactement 18 heures, 40 minutes. 18 heures, 40 minutes, 10 secondes. 18 heures, 40 minutes, 20 secondes. Ah, il termine mal ce qu'il commence bien, Jacques Assov. Parce que quand même, c'est lui qui a de plus en plus souvent l'initiative. Il baladait McEnroe là. 18 heures, 40 minutes, 40 secondes. Au quatrième stop, il sera exactement 18 heures, 41 minutes. 18 heures, 41 minutes, 10 secondes. 20 secondes. Ça quand même, c'est très très fort. Arrivé à passer un petit comme ça pour réussir un amorti de cette qualité, c'est assez fort. Il va peut-être parler de son fameux point à l'arbitre. Oui. Ah, un petit spot de la Fédé là pour nous ravir. 18 heures, 41 minutes, 40 secondes. C'est incroyable. T'en Cyphe. Elle a táte les plusamment, 50 secondes. Qui est de Pente au Mar! Sous-titrage ST' 501. reprise bien une manche partout un jeu zéro pour John McEnroe et au service maintenant Andriy Tcherkassov 17ème joueur mondial qui aura 21 ans en juillet je rappelle cela pour le cas où vous nous rejoindriez maintenant John McEnroe, voilà Tcherkassov John McEnroe lui 32 ans depuis le mois de février 15ème joueur mondial tête de série numéro 15 et Tcherkassov le premier joueur à ne pas être tête de série puisque vous le savez ici il y a 16 joueurs tête de série, le 17ème mondial 18h43 10 secondes 18h43 20 secondes 18h43 30 secondes 18h43 40 secondes 20 secondes 18 secondes 15 secondes 20 secondes 20 secondes et là vous avez vu Jean-Paul McEnroe qui a bien avancé sur le retour de service il a réussi il a réussi un retour très profond et malgré tout il n'a pas suivi ce retour au filet il a reculé c'est sa confiance qui semble être atteinte il a commencé depuis un moment il a été passé à plusieurs reprises 40 et là son attaque était beaucoup plus profonde mais il n'a pas voulu la suivre au filet 18h44 40-0 3 balles pour égaliser un partout pour Tcharkassov double faute 40 secondes il est joué très bien il est vraiment le patron sur le tour c'est vrai que c'est sur son propre engagement oui mais il y a des engagements qu'il a cédés depuis le début du match où il n'a pas pu résister aux assauts de McEnroe qui rentrait très vite dans le terrain qui contrôlait bien la balle qui jouait tôt et qui volayait fort bien derrière maintenant les choses se sont atténuées en exécution, en vitesse, en efficacité chez McEnroe et ça donne tout de suite de l'air à Tcharkassov qui en profite avec beaucoup de lucidité et de maistria balle neuve pour McEnroe et un jeu partout troisième manche je fais une manche partout 18h46 10 secondes 10 secondes 18h46 20 secondes 20 secondes 20 secondes demi-volet difficile à effectuer d'un seul coup il est plus rapide sur le cours John McEnroe il est plus précis également sa balle est plus profonde il a intérêt à l'être il est suffisamment lucide il connaît suffisamment le jeu pour savoir que seul à ce prix il arrivera à se débarrasser du jeune homme qu'il a en face de lui mais va-t-il pouvoir justement faire ce qu'il faut qu'il fasse avec cette vitesse-là pendant le restant du match super c'est ce qui permet à John McEnroe de nous mener par deux jeux à un dans cette troisième manche 18h47 40 secondes une page de pub on se retrouve dans un petit moment au quatrième stop il sera exactement 10 secondes 10 secondes 30 minutes pour votre tranquillité chez speedy nous ne changeons que ce qui est nécessaire et vous offrons toutes les garanties on reconnaît toujours un client speedy alors va donc chez speedy en 1968 aux jeux olympiques de grenoble nous étions 4000 en 1992 à alberville nous sommes à nouveau les partenaires officiels des jeux olympiques PIS travail temporaire le mystère des piramides tu connais? je connais mystère cocktail sans alcool c'est là tout mystère mystère cocktail l'apéritif sans alcool et le mystère de la chambre jaune pendant que la nature s'amuse à regarder passer le temps et les virent des produits de tous les jours qui vont avec leur temps laissez faire la nature et les virent vous êtes là pour le festival? vous êtes là pour le festival? non je suis là un festival de fiat les estivals de fiat il y a moins bien mais c'est plus cher un nouveau service créé par la caisse d'épargne un nouveau service créé par la caisse d'épargne le compte Satelli Sécureuil pour piloter vos comptes à la carte Satelli Sécureuil vire mon compte chèque à livret A pour rémunérer votre argent Satelli Sécureuil transfère entre tous vos comptes même l'épargne logement en toute liberté compte Satelli Sécureuil un nouvel horizon de la caisse d'épargne compte Satelli Sécureuil en direct avec vos comptes rémunérés Satelli Sécureuil Tahiti contient du paradis ça y est j'ai fini mon bricolage et moi j'ai taillé mes rosiers sans une égratignure bravo mais il est temps d'enlever nos mappas oui, autant nos mappas tu es toujours aussi belle et toi tu es si doux c'est mon folle maison, bricolage, jardinage Winners il a 42 ans c'est l'adversaire le plus mordant du gouvernement socialiste il rêve d'une autre façon de faire de la politique c'est Philippe de Villiers député UDF de la Panté Il sera l'invité de l'heure de vérité, lundi, en direct à 20h45. Au 4h30, il sera exactement 18h52. 40h30, 2 jeux 1 pour John McEnroe. Et vous avez entreaperçu, d'abord Pierre Barthes à l'instant, et une volée basse de McEnroe, Monsieur et Madame Barthes ici, une volée basse de John McEnroe qui a provoqué les murmures d'admiration. Ouh là là, fort rebond sur la ligne, il l'a quand même. Et là, il y en a le bord, et ça fait 40 partout, il était à 40-0 sur son service. Au quatrième stop, il sera exactement 18h53. 18h53. 10 secondes. Trop vite anticipé, John McEnroe. Il est arrivé sur la balle avant qu'il ne lui fallût. On va le voir revenir, quelle vitesse de déplacement cet homme de 30 ans, il a failli tomber. Rien mais 18h53. Et voilà, il est auprès de la balle finalement. Mais comme il a été bien mené par Tcherkassov, qui une fois de plus a pris l'avantage. Jeux Tcherkassov, deux jeux partout, deuxième manche. C'est l'égalité parfaite. Une manche partout, deux jeux partout. Dix-huit heures, cinquante-quatre minutes, dix secondes. Une heure quarante-cinq de jeu. Dix-huit heures, cinquante-quatre minutes, vingt secondes. Dix-huit heures, cinquante-quatre minutes, trente secondes. Dix-huit heures, cinquante-quatre minutes, quarante secondes. Quatre secondes. Quatre secondes. Quatre secondes. Au quatrième stop, il sera exactement... Dix-huit heures, cinquante-cinq minutes. Dix-huit heures, cinquante-cinq minutes. Dix-huit heures, cinquante-quatre minutes, dix secondes. Dix-huit heures, cinquante-quatre minutes, vingt secondes. Dix-huit heures, cinquante-quatre minutes, vingt secondes. Dix-huit heures, cinquante-quatre minutes, vingt secondes. Que d'efforts, que d'efforts. Tiens, Daniel Sicaldi. Ah, lui aussi, c'est un habitué. Il aime le tennis. Il connaît bien. Il sera exactement 18h56. 18h56. 10 minutes, 10 secondes. 18h56. 20 secondes. 18h56. 30 secondes. 18h56. 20 minutes, 40 secondes. 18h56. Oh, elle est sur la ligne. C'est extraordinaire. Extraordinaire. car des deux angles du cours il a tiré deux passings d'une précision diabolique il faudrait qu'on puisse le revoir là ça serait une bonne idée il n'y a pas de contestation John on a montré la marque regardez le long de la ligne avec moi il n'y a pas de marque alors ah oui on est en gros plan sur John voilà bel volet basse alors là et oui c'est ça pendant ce temps il a eu le temps de traverser tout le cours car le passing de revers était tiré de là où se trouve Tchercasso en bas à gauche de l'écran et après il a traversé tout le terrain pour aligner John McEnroe justement le long de la ligne superbe et ça nous fait donc 15h30 18h58 18h58 8 secondes 18h58 20 secondes 18h58 20 secondes 18h58 18h58 20 secondes 18h58 19h58 20 secondes 20 secondes 20 secondes 20 secondes 20 secondes 18h58 20 secondes 20 secondes 20 secondes 59 secondes 59 minutes 40 secondes encore une balle de trois jeux à deux pour Tchercassov sur le service de McEnroe 20 seconde 20 secondes 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 Égalité. Il vient de nous aligner quelques services là qui étaient particulièrement bien distillés John McEnroe. Deux premières balles à droite, une deuxième balle à gauche. Il est revenu de 15.40 à avantage maintenant. Et encore un très bon service. Et voilà, il a bien rendu compte qu'il paraissait quand même assez compromise. Et oui, rien n'est fait. Rien n'est fait parce que bon, il vient de gagner son service. Il a frisé la correctionnelle puisqu'il était à 15.40. Il mène trois jeux à deux. Mais n'oublions pas que c'est Tchernkossov qui va servir dans un petit instant. Et puis il n'est plus dominé Tchernkossov. Tchernkossov, McEnroe n'est plus le seul joueur sur le terrain. Ils sont maintenant deux à s'affronter alors que pendant le premier set, en tous les cas, il y avait John McEnroe et un point, c'était tout. Maintenant, il y a vraiment une bataille qui est engagée avec des hauts et des bas pour chacun des joueurs. Mais insensiblement, comme nous l'avons déjà dit, on sent le soviétique Tchernkossov en mesure de poser de plus en plus de problèmes à John McEnroe. Alors que c'était le contraire, il n'y a pas si longtemps. Et quand on connaît les résultats du plus jeune des deux joueurs sur les derniers mois, on imagine bien que sur une partie qui peut durer, il pourrait être plus frais à la sortie et finalement remporter ce match. Ceux-ci ne sont que des suppositions. Laissons faire les joueurs. Alors pour la petite histoire, quand même, c'est une anecdote. Tout à l'heure, au moment du match de Magdalena-Malayeva, je vous parlais des trois sœurs qui en 90 avaient joué le grand tournoi. C'était une première dans l'histoire du tennis. Eh bien, cette année, McEnroe a gagné le tournoi de Chicago. Il a gagné un tournoi à Chicago en battant Patrick McEnroe, son frère. Ça aussi, ça doit être une première dans l'histoire, à moins que les jumeaux, que l'Ixon, Tim et Tom, ne se soient rencontrés en finale dans un tournoi, je n'en ai pas le souvenir. Ah oui, Emile et Xavier. En français, toujours en français. Adieu, Emile. 19 heures, 3 minutes, 10 secondes. 3 ou 4 allers-retours à cette vitesse vont user les jambes vieillissantes de John McEnroe. Il n'a pas intérêt à engager le débat sur ce plan-là. Il faut qu'il continue à faire ce qu'il avait entrepris au début, même s'il y a un peu de déchets. Et oui, mais les passings de Tcharkassov sont tellement dissuasifs aussi. Il sera exactement 19 heures, 4 minutes. 19 heures, 4 minutes, 10 secondes. 19 heures, 4 minutes, 10 secondes. 19 heures, 4 minutes, 30 secondes. 19 heures, 5 minutes, 10 secondes. 15, 40. Tiens, voilà Tcharkassov dans la position de John McEnroe au jeu précédent. Alors voyons si McEnroe et son métier... Il ne faudrait pas que Tcharkassov serve des deuxièmes balles courtes, car là le métier de McEnroe va jouer à fond. Alors voilà une en moins, en tout cas. Deuxième balle de jeu. Une balle de quatre jeux à deux quand même pour John McEnroe. 19 heures, 5 minutes, 20 secondes. 19 heures, 5 minutes, 30 secondes. Ah, c'est admirable. Il a bien pris sa chance. Sur la première balle, il a avancé. Il a réussi le retour parfait, le retour bloqué. C'est grand, c'est grand. Grandiose. Quelle leçon de tactique, quelle leçon pour les jeunes joueurs, car John McEnroe a pris sa chance. Même à la limite, plus que le jeu ne le lui autorisait, puisque c'était sur la première balle de Tcharkassov. Mais c'était à ce prix qu'il pouvait braquer son adversaire. Il l'a fait, bravo. Audaces, Fortuna, Juvat. Absolument. Disent les latins. Je crois que c'était les fans, non? 19 heures, 6 minutes, 30 secondes. Pas pour l'instant, pas encore. 19 heures, 6 minutes, 30 secondes. Je vous remercie. C'est bien, Jean-Paul Belmondo. Oui. Toujours grisonnant, ne perdant rien de sa superbe. Au quartième stop, il se raille exactement. 19 heures, 7 minutes. 19 heures, 7 minutes. Hawks, c'est bien laissé. Il fallait avoir le culot et le coup d'œil surtout pour laisser passer une telle balle, car quand la trajectoire est arrondie à ce point, presque un lobe, il n'est pas difficile de juger à 10 centimètres près. Mais John l'a fait. C'est pour ça qu'il a été et il est encore le joueur que nous avons déjà beaucoup admiré et que nous continuons. Là aussi, il y a de l'admiration à retirer ou à porter. Tcherkassov a avancé comme un bolide sur un excellent service de McEnroe et... Vous voyez, ils n'ont pas bougé depuis l'année dernière. 19 heures, 8 minutes. Vous voyez que c'est rouillé. 19 heures, 8 minutes. Ah oui. 15,40. 15,40. Mais c'est encore une fois la bonne, l'excellente qualité de retour de Tcherkassov qui permet aux Russes de passer en deux temps. Combien de fois aura-t-il planté des retours à cet endroit-là ? À gauche, comme ça, ce retour dans les pieds, obligeant à une demi-volée approximative. C'est avec, sans passer le shot, les deux coups forts de son jeu. Retour et passing. 15,40. S'il volayait un peu, il serait très fort. Au quatrième temps, il sera exactement... C'est en train de penser qu'il avait l'occasion de prendre le filet sur une balle un petit peu courte de Tcherkassov. Et voilà qu'il met son coup droit dans la bande, ce qui fait que, eh bien, il a perdu son service d'avance, John McEnroe. Il mène, mais il ne mène, il mène quatre choses à trois. Mais c'est Tcherkassov qui va servir dans une minute et demie. Bon, plus qu'à présent, Daniel, les services... Daniel Casal ? ... tellement importants puisqu'il les perd à tour de rôle. Daniel ? Il y a mon jugé qui nous appelle. Oui, Daniel. C'est ça, j'avais reconnu votre voix, Gérard. Bonjour, Jean-Paul. Comment ça va ? Bonjour, très bien. Nous sommes donc installés, comme tous les ans, pour le début de Roland-Garros dans ce studio Thompson, qui est un peu une régie supplémentaire à tous les énormes moyens techniques mis en place par Antenne 2 et Fr3 avec la SFP, pour vous assurer ce que l'on appelle le tour des cours, c'est-à-dire rapidement, donc à partir de 19h, 19h15, les résultats importants de la journée résumée et toutes les parties qui sont encore en cours en ce moment. Direction tout de suite, le cours numéro 8 avec Jean-Louis Calméjean, car il y a un match important entre l'ASEC et Peyte. Jean-Louis, où en sommes-t-on ? Eh bien, Gérard, Peyte a sauvé une balle de match et nous en sommes au troisième set. L'ASEC mène 6-4, 6-1 et nous en sommes au troisième set, 5-5 et 40-15 et même maintenant jeu pour l'ASEC, donc 6-5 pour l'ASEC. 6-5 pour l'ASEC dans le troisième set, l'ASEC ayant gagné les deux premiers sets, 6-4, 6-1, c'est bien ça Jean-Louis ? C'est ça Gérard. Très bien, Pierre Fulaveau, je sens que vous aviez envie de parler car votre micro était ouvert, on vous entendait. Pierre, Cédric, Pioline jouait sur le cours numéro 10 il y a encore quelques secondes. Et il commence en éliminant Brad Gilbert, l'américain, qui était numéro 14, Pioline est numéro 103 à l'ATP en 3-7-1 et je dois vous dire que l'exploit c'est peut-être au lié de l'être qu'il a réalisé sur ce... J'entends Pérez-Roldan, voilà Gérard. Très bien, merci Pierre. Vous allez tout de suite sur le cours numéro 2 où une partie très importante va se dérouler entre deux Françaises, Sibyne-Mioch-Château du TCP qui va être opposée à Isabelle Demangeau, vous allez nous tenir au courant. Bernard Perre, vous êtes sur le cours numéro 1 où Connor fait un train de jouer contre l'ITCAN. Oui, eh bien Connor se mène 2-7 à 0, 6-3, 6-3, mais il a mal débuté son troisième set puisqu'il a été mené 3-0, il est revenu à 3-1 et là il mène 40-30 sur son service, donc une possibilité de revenir à 3 jeux à 2. Merci Bernard, on reviendra chez vous dans quelques secondes, direction Francis Maroton, le cours numéro 3 où un Français est en train de jouer, il s'agit de Benabilas. Oui Gérard, absolument, et c'est Grabe l'Américain qui pour le moment est au service, vous l'avez tout le temps. Eh bien Tariq Benabilas qui était mené 2-7 à 0, 6-4, 6-4, a pris finalement le troisième set, il l'a emporté par 6-4 également, et actuellement Tariq Benabilas mène 2 jeux à 1 et 15-30 sur le service de l'Américain Grabe. Patrick Montel, vous êtes sur le cours numéro 9 où la vedette australienne Patrick Cash est en train de jouer sur une surface qui n'est pas la sienne. Oui, enfin pour l'instant il se repose, mais parce que c'est l'entrejeu. Rapidement le score ? Oui, 2-7 à 0 pour Pat Cash qui n'est pas sur sa surface, mais qui s'en sort assez bien face à notre Zalik, qui est un hombro à sortir des qualifications, 6-4, 1er, 7-6, 7-6 au time-break et 1-0 dans le troisième set pour l'Australien. Merci Patrick, on reviendra chez vous dans quelques secondes. Claude Émar, vous êtes sur le cours numéro 10 avec Chesnokov, c'est ça, sur le 10 ? Tout à fait, Chesnokov, Andrei Chesnokov le soviétique et surtout Mark Kovermans, le Hollandais qui vient de remporter la quatrième manche, c'est-à-dire que les deux hommes ont remporté chacun deux manches, 7-5, 6-2 les deux premières pour Chesnokov, 7-6, 2-6-2 pour le Hollandais, une rencontre extrêmement, extrêmement serrée. Très bien, on peut retourner sur le central si l'on veut avec Daniel Cazal, Jean-Paul Mott, pour suivre une balle de jeu. Alors, ici, 4-3 pour John McEnroe, 1-7 partout, 6-2 McEnroe, 6-4 Tcherkassov, 4-3 McEnroe, 40-15 pour Tcherkassov qui sert sa deuxième balle. 19h13, 30 secondes, 19h13, 30 secondes, 19h13, 30 secondes. Ah, c'est bien fait ! Comme il l'a bien pris, car McEnroe, j'avais senti qu'il montait dans de bonnes conditions et il avait anticipé le long de la ligne. Mais alors ce coup étonnant de Tcherkassov qui arrive à relever cette balle, à faire croiser, à toute vitesse en plus, 19h14, 14 minutes. Ah oui, il ne savait pas du tout où allait la sur... dans quelle direction c'est possible. Ah si, il avait avancé pour aller de long de la ligne, où la balle devait normalement... Ah oui, oui, c'est juste, c'est juste, oui, oui. Et après, il a changé de direction un peu tard et puis il était tellement loin aussi. Alors, 4 jeux partout, une manche partout, McEnroe au service. 19h14, 20 secondes. Il faut qu'elle aille vite, hein, parce que Tcherkassov a déjà traversé le cours à tout à l'heure, hein, dans des circonstances identiques. Oui, oui, oui. Une grande prise de risque, hein. 19h14, 40 secondes. C'est mon petit J.J. qu'on entend, là. Il s'agit dans son bocal. Au quatrième stop, il sera exactement... 19h15. 19h15, 10 secondes, il ne peut pas s'attendre à ce qu'après la partie du coup précédent, il a perdu le point, il recommence encore une fois. 19h15, 30 secondes, 19h15, 40 secondes, au quatrième stop, il sera exactement... 19h16, 30 secondes, 19h16, 20 secondes, 19h16, 30 secondes, 19h16, 40 secondes, 19h17, 30 secondes, 19h17, 30 secondes, 19h17, 30 secondes, 19h17, 40 secondes, 19h17, 30 secondes, 19h17, 30 secondes, 19h17, 30 secondes, 19h17, 30 secondes, 25h17, 19h17, 40 secondes, Alors, McEnroe, 5-4, une manche partout, 5-4. Attention, Gérard, dans une petite minute, ça va reprendre à vous. Oui, bien sûr, bien sûr, justement, on va revenir vers vous très, très vite. D'accord. Alors, on quitte le cours central pour se diriger vers le cours numéro 1. Bernard Ferre, commentateur de tennis, et oui, c'est notre spécialiste de foot, il est là-bas, pour suivre Connors Whitskens, Bernard. Eh oui, un troisième set très disputé. Connors, qui a été mené 3-0, est revenu à 3-2. Et pour l'instant, ils sont à 40 partout, avec un avantage Connors à l'instant même. Donc, avantage Connors, qui peut égaliser sur ce service de Todd Whitskens. On reste avec vous quelques secondes ? Oui, Whitskens, grand garçon de 27 ans, 62e ATP, alors que vous savez que Connors est 332e maintenant, dans la mesure où il n'a pas joué la saison dernière, 3 matchs seulement, et voilà. Ça fait 3 jeux partout dans ce troisième set, bien engagé maintenant, finalement, pour Connors. Merci Bernard. Direction le cours numéro 3, un petit point de score avec Benaviles face à Grave. Oui, effectivement, et comme vous le voyez sur ce cours numéro 3, eh bien Grave n'est plus tout à fait à la fête, puisque non seulement il a cédé le troisième set, 4-6, mais il est mené pour le moment 3 jeux à 2. Il est au service et il n'est pas très content. Alors, on reviendra peut-être tout à l'heure pour les autres résultats. On retourne sur le central, parce que c'est important, la fin du troisième set. Avec peut-être le ralenti d'une volée somptueuse de John McEnroe. Voilà, l'attaque sur la deuxième balle, le passing, et la bonne détente de McEnroe, avec cette volée qui fait le point, 0-15, 5 jeux à 4 pour McEnroe, une manche partout. Chesnokoff est au service. Au quatrième set, il sera exactement 19h21, 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 10 secondes. Ah oui, vous voyez McEnroe qui subit les attaques de fonds de cours de Tchercassov, qui laisse un peu passer l'orage. Il aura fallu une balle freinée par le filet, une balle de Tchercassov, pour que McEnroe prenne sa chance, prenne le filet, et pousse son adversaire à la faute, 0-30. Il est à 2 points du set, John McEnroe. 19h21, 40 secondes. Au quatrième set, il sera exactement... 15h30, 19h22. Allez, n'en manquez pas beaucoup, oui. Il se sent malheureux, là, John McEnroe, il s'est dit, il s'apprestit. À un centimètre près, j'avais peut-être 3 balles de 7. Là, ça fait 15h30. 19h22, 10 secondes. À mon avis, s'il a la possibilité, il va tenter un coup McEnroe, ça pourrait le mettre Tchercassov à 15h40. 20 secondes. Premier service. Premier service. 19h22, 30 secondes. Voilà, voilà, une attaque au centre, extrêmement profonde. Tchercassov a été obligé de jouer en reculant. Regardez, voilà. Hop, et Tchercassov recule. Il n'a pas pu s'organiser complètement. La balle est trop haute et la volée facile pour John McEnroe. 15h40. Vous voyez, parfois, la balle au centre, l'attaque profonde au centre est très, très, très efficace parce que le joueur n'est pas bien placé pour jouer cette balle. Deux balles de 7 pour John McEnroe. Il a regardé sa position sur le cours, sur la deuxième. Oh là 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 ! Ah, il avait fait ce qu'il fallait. Il est sous pression, Andrei Tchercassov. C'est pas évident face à un John McEnroe dont il sait qu'à la moindre occasion, il va prendre le filet et l'obliger à un passing difficile. Il va avoir un mental sacrément solide. 30-40, deuxième balle de 7 pour McEnroe. Au quatrième stop, il sera exactement... Ah, c'est très bien. Très bien servi, très bien suivi derrière. Égalité. Deux balles de 7 effacées par Andrei Tchercassov. Chaque fois parce que c'est lui qui est allé au filet. 19 heures, 24 minutes, 30 secondes. 19 heures, 24 minutes, 40 secondes. Ah, c'est Tchercassov qui est à l'intérieur du cours, là. Et qui se bat bien sur Tyrus. Superbe. Et généreux dans l'effort. Balle de 5 joues partout pour Tchercassov. 19 heures, 25 minutes, 20 secondes. On peut prévoir le scénario à McEnroe qui va prendre le filet sur le retour. Voilà. Égalité. Ah, le scénario est identique depuis pratiquement le début de cette rencontre. Sur la deuxième balle de Tchercassov, McEnroe avance facilement de 2 mètres, 2 mètres 50 dans le cours. Au quatrième temps, il sera exactement... Pour prendre le filet. Et ça a marché 9 fois sur 10. 19 heures, 26 minutes. Oh ! Au bout du retour de McEnroe, il y a peut-être une troisième balle de 7. 19 heures, 26 minutes, 10 secondes. Le risque était bien pris. Quel retour il avait fait, mais elle est dans le couloir. 19 heures, 26 minutes, 20 secondes. Alors là, c'est une nouvelle balle de 5 partout. Ah, il est déçu là. Croyez bien qu'elle serait bonne cette balle. Deuxième fois qu'il a une balle de 5 partout de Tchercassov, alors que McEnroe a eu 2 balles de 7. Au quatrième stop, il sera exactement... Oh là 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 ! Mais que c'est beau, mais que c'est beau. C'est-à-dire qu'il le sait, hein ? Il le sait, McEnroe, depuis le temps que Tchercassov est en revers des passings comme ça qui retombent derrière, qui sont croisés, courts. Alors il a le temps d'anticiper, il sait que ça va là. Mais quel toucher il doit avoir pour mettre la balle à cet endroit aussi, parce que s'il l'a fait un peu trop longue, il se fait fugir. C'est dehors ! Il ne faudrait jamais que John McEnroe ait un reculé, car dans cet exercice, comme la plupart des joueurs d'ailleurs, il n'est pas bon, il est imprécis. Lui, c'est un joueur qui doit avancer. Il l'a fait pendant toute sa vie, c'est une des raisons pour lesquelles il a été si fort, et une des raisons pour lesquelles il est encore là et bien là. Balle de 5 partout, la troisième pour Tchercassov. Alors même scénario, Jean-Paul, qui va avancer, John. Ah, cette fois c'est dehors ! Et 5 jeux partout ! Deux retours sur lesquels il a pris des risques normaux pour son type de jeu, mais deux retours où il n'a pas été payé, car dans les deux cas, il y avait ce coup, ce revers croisé là-bas qui allait lui donner un avantage important. Et puis maintenant ce coup droit croisé qui, lui, le remettait à égalité. Et là-bas, après avoir eu deux balles de 7, ça aurait bien servi à John McEnroe pour aller au bout de ce match en sa faveur en tous les cas là. On ne sait pas qui va le remporter ce troisième set et... Ah c'est très très ouvert, le moins qu'on puisse dire c'est que c'est hyper ouvert là. Au quatrième stop, il sera exactement... Si vous voulez mon avis, si Tcharkassov gagne le troisième, ça m'étonnerait que ça aille en cinq manches. 19 heures, 29 minutes, 10 secondes. 19 heures, 29 minutes, 30 secondes. 10 heures, 29 minutes, 30 secondes. Au quatrième stop, il sera exactement... 19 heures, 30 minutes. Oh ! 16 heures, 30 minutes, 20 secondes. programs, ils seraient à시다ens. Je regardeOGRAPHÉ, le 59ango cards. Donc faz 1-0-1-4-2-1-3-4-2-1-4-1. Mon die-en-veis, le 59 mano arbre de 7. 19h30, 30 secondes. 19h30, 40 secondes. 30 secondes. Superbement fait, Carf. Cette fois-ci, il a décidé de recouvrir la balle. S'il l'avait coupée comme les fois précédentes, cela redonnait le temps à Tcherkassov de se placer. Et éventuellement, d'ajuster un passing. John McEnroe a choisi la solution, l'unique. Celle qui permettait à la balle d'avancer vite et de mettre Tcherkassov hors de position. On prend des leçons tous les deux points. 19h31, 20 secondes. 19h31, 30 secondes. 30 secondes. Pour une fois qu'il avait prévu le retour dans les pieds de Tcherkassov, c'est ce qui serait arrivé s'il était monté tout de suite au filet. C'est arrêté à 2 mètres à l'intérieur du cours. Présumant d'un retour très court, il a eu raison. Dommage que son attaque de coup droit ait échoué dans le filet. C'était bien calculé, bien vu. 19h32, 10 secondes. 19h32, 20 secondes. Et il distribue du fond du cours de Tcherkassov. Mais là, quand même, John, il a une petite faiblesse, là, en revers. Il a eu une petite faiblesse physique, en général, car sur ce coup, je le mets entre guillemets, car ça n'est pas tout à fait ça, mais il a été désarticulé comme un pantin au moment où il a frappé la balle. Aucune constance, aucune densité. Et bien entendu, dans ce cas, on ne contrôle pas bien la balle. Et ça donne balle de 6 jeux à 5 pour Tcherkassov. Au quatrième stop, il sera exactement 19h33. Ah oui, que c'est parfait. Ah, le nombre de points qu'il aura gagné en deux temps. Grâce à ce retour le long de la ligne et court dans les pieds. On va le revoir, oui. Juste, on s'interrompt, il y a une balle de match sur le cours numéro 4. Ah oui, allez-y. Sur le cours numéro 4, tout de suite, une balle de match. Oui, effectivement, entre Stitch et Pierce. Alors, ils en sont à 40 partout. Là, il a sauvé une balle de match, Pierce, au service actuellement, que vous voyez sur le cours numéro 4, il sert. Michael Stich, l'allemand, face à Brad Pierce, l'américain. Exactement. 6-3, 6-3 et 6-5 pour l'instant. C'est Pierce qui est au service. C'est Pierce qui est au service, tout à fait. Pardon, Daniel, on est allé un peu vite pour vous quitter, mais c'était l'actualité. Effectivement, avec un avantage. Encore une balle de match. Deuxième balle de match pour Pierce. Échange de fonds court depuis le début du match, d'ailleurs, entre ces deux hommes. Nouvelle égalité. 19 heures, 34 minutes, 30 secondes. Qui a du mal actuellement au service. 19 heures, 34 minutes, 40 secondes. Et une balle qui sort de la part de Stich. Quatrième stop. Il sera exactement... Alors qu'il faut vous dire qu'il y a juste à côté, sur l'autre cours, le cours numéro 3, un match qui intéresse beaucoup de spectateurs français, puisqu'il y a Benaviles, que suit Francis Maroto pour nous. Et les joueurs s'arrêtent parfois. Je pense qu'on va revenir sur le central, c'est quand même beaucoup plus important, Daniel et Jean-Paul Lotte pour savoir qui gagne ce troisième match. Alors ici, on est à 1-7 partout. 6 jeux 5 pour Tcherskossov et 15 à 0 pour le Russe. 20 secondes. Qui est au service, donc. 19 heures, 35 minutes, 30 secondes. Oui, elle est belle cette volée. Alors que Tcherskossov joue très long pour essayer d'empêcher John McEnroe de prendre le filet. Et McEnroe est quand même allé au filet. Et ça a payé. Il est obligé de faire des attaques pratiquement de derrière sa ligne pour y venir, pour éviter, pour écouter les échanges et sa prodigieuse volée, son centre de l'anticipation lui permettent de faire le reste. Mais c'est tout de même un jeu à vos risques. Ah non. 19 heures, 36 minutes, 10 secondes. 19 heures, 36 minutes, 20 secondes. 19 heures, 36 minutes, 30 secondes. Alors, McEnroe qui va prendre sa chance, là. Forcément. Il a fait comme ça depuis le début. 40 secondes. De toute façon, il n'a pas tellement le choix parce que dans l'échange, il est dominé. C'est Tcharkassov qui distribue le mieux. Haut. 45, 2 balles de 7. Voilà McEnroe qui tout à l'heure a eu 2 balles de 7. Se retrouve maintenant avec, contre lui, 2 balles de 7 sur le service de Tcharkassov. Peut-être une prise de risque un peu trop importante. Parce que, avant, il attaquait de façon moins longue, moins précise. Mais il empêchait, il gênait énormément de Tcharkassov. Il comptait sur sa volée alors que là, il semble vouloir terminer le point avant de faire sa volée. Ce qui est un peu une erreur pratique. Voilà, ça c'est suffisant souvent. Vous voyez, c'est resté dans la bande. Oui, mais ça suffit pour faire le point. Il avait une grosse, grosse marge de sécurité. Oui, c'est ça. C'est ce qui lui a d'ailleurs fait tort pendant toute sa carrière de joueur sur terre battu. C'est cette prise de risque un petit peu excessive. Qu'il attaque, c'est normal. Mais une telle prise de risque... Ça marche sur la surface rapide. Ça marche moins sur terre. Et voilà, maintenant, il est 2 mètres derrière. Et il va monter là, non ? Pas encore. Là, oui. Oh là 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 là, c'est dommage. Et voilà, en tout cas, Tcharkassov, qui gagne la troisième manche. 7 jeux à 5. 2-6, 6-4, 7-5. Après 2 heures et 29 minutes de jeu. Pour le soviétique, Demanche, 19h. Merci Daniel. On se retrouve dans 3 minutes 30 pour un tour des cours, c'est-à-dire les résultats de la journée et encore le point sur les parties en cours. En attendant, une page de réclame en couleur. 28 minutes, 40 secondes. Selta, Selta, Selta boire. Selta boire qu'il nous faut. Selta, Selta, Selta boire. Selta, très très bien. Et son alcool. Changez pour la nouvelle CAT BISA New Style. Changez pour une ligne encore plus.